Dieu l'a dit et donc Dieu les a dévoilés dans le Coran Dieu l'a dit et si tu leur posais la question à ces gens là qui sont des gens qui sont tombés dans l'écran ils répondraient nous on ne faisait que rigoler on faisait juste parler comme ça et jouer et après Dieu l'a dit au prophète Mohamed c'est pas un son ni de lettre ni de langue là c'est le sens de sa parole Dieu l'a dit au prophète Mohamed de dire à ces gens là est-ce que c'est de Dieu des versets du Coran et de son messager dont vous vous moquiez ne cherchez pas d'excuses ne vous excusez pas vous êtes devenu des non musulmans après avoir eu la foi ça prouve que tout ce qui symbolise l'islam que ce soit des choses relatives à Dieu ou au Coran ou aux prophètes à tous les prophètes de l'islam tous les prophètes qui ont existé ou aux mosquées ou tout ce qui symbolise l'islam si quelqu'un il le rabaisse le voile le comisse la barbe tout ce qui est symbolique en islam il l'appelle la prière la zakat les mosquées si quelqu'un il dit une parole ou il a une croyance qui rabaisse ce qui symbolise l'islam bah lui il sort de l'islam à la ronde de l'islam parce qu'il sera moqué de la religion et ça c'est marqué dans le courant donc ça faut pas laisser les gens faire ça aussi mais si quelqu'un il tombe dans le péché et si tu lui fais le rappel il tombe dans la micro dans ce cas là tu fais pas le rappel parce que dans ce cas là on évite le pire pour eux même s'ils sont dans le péché au moins on évite qu'ils tombent dans la micro le jeu nous en connaît